Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo sera dédiée à la conduite de la Zoé, particulièrement son système de régénération d'énergie au moment de relâcher l'accélérateur. Là je suis sur des portions de petite départementale, j'ai mis à gauche l'autonomie, le départ était 240 km, 246 exactement, mais les premiers kilomètres effectués, j'ai dû en faire deux, c'est tombé à l'eau 135, alors il ne faut pas s'y fier, parce que ce kilométrage-là va être récupéré petit à petit. L'ordinateur va indiquer la valeur rectifiée, en fonction de ma conduite bien entendu. Donc vous voyez les kilowatts sont en bleu, on voit le 9, je pense qu'on le voit bien, et la consommation instantanée, 23 kW, je suis en mode économique, donc je ne peux pas dépasser la zone verte qui est indiquée sur l'écran à gauche. La zone bleue c'est la récupération, là je récupère 8 kW, 4 kW, ainsi de suite. Donc ça incite à avoir une conduite assez coulée, mais bon, c'est une électrique, ce n'est pas comme une hybride, on n'est pas autant incité à conduire papère, pas du tout, même en mode économique, vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Donc sur les ralentisseurs, toujours bien les prendre, pas comme un bourrin, sinon il va y avoir des problèmes de facture assez élevée, donc il faut faire attention, c'est une voiture qui est lourde, il faut penser à ça. Donc là, j'accélère tout à fait normalement. La température extérieure est d'environ 0 degré, elle est de 0 degré. Alors comme c'est une route que je connais par cœur, donc évidemment, instinctivement, on met des repères virtuels, quand on accélère, on décélère, on sait à peu près où ça se passe avec l'habitude. Là par exemple, je vais décélérer, les gens qui sont, les conducteurs derrière moi, sont un peu surpris parce que les feux stop ne s'allument pas, et c'est équivalent à un moteur diesel où on rétrograde fortement. Voilà, ça c'est la valeur de décélération sans freinage de la Zohé. Et cette vidéo est aussi là pour montrer un petit peu dans une forte descente qu'est-ce qui va te récupérer, la manière de s'y prendre et de faire attention à ceux qui suivent. Voilà. Donc c'est un passage qui va avoir lieu dans une dizaine de minutes. Alors soit vous accélérez la vidéo, soit... Mais je ne la couperai pas, là je vais la faire entière. Vous voyez à droite ça roule. Donc là il tombe une espèce de pluie sans être une pluie, c'est assez fin. L'avantage des modèles supérieurs en Zohé, la ZN ou l'Intense, c'est qu'il y a un système automatique d'essuie-glaces avec un capteur sur le pare-brise au niveau du rétroviseur intérieur. Ça, ce n'est pas un luxe. Quand c'est des pluies vraiment fines comme ça, on ne sait pas trop s'il faut mettre l'essuie-glaces en continu ou discontinu, à quel cadre on sait tout ça. Avec un système automatique, c'est lui qui se charge du travail. Je vais mettre le GPS. Alors avec Android Auto, on a le choix entre Google Maps et Waze. Waze, l'avantage, c'est qu'il indique l'emplacement des boîtes à images. Les boîtes à images sont souvent en panne en ce moment. C'est la période qui n'est pas l'idéal pour la prise de vue à ce niveau-là. Mais bon, il suffit qu'une boîte à images soit réparée et on passe devant sans faire attention et ping, c'est-à-dire on s'est chopé. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter quand même la limitation de vitesse pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Et ça, chacun qui interprète, bien entendu, on est responsable de sa conduite. Tout autant qu'on est. Voilà, là, j'entame donc une portion d'une quinzaine de kilomètres de ligne droite. Là, je vais poser. Pourtant, d'avoir un système vidéo, c'est que je ne peux pas fixer dans la voiture. Là, je vais filmer avec un petit camiscope numérique. Il fait le travail quand même, malgré tout. Donc là, c'est réglé à 82 km heure, 82 km heure. Au GPS, ça qui vaut à 78, 79 et des fois 80 km heure. Donc je suis vraiment limite d'être flashé. Là, je ne serai pas parce que je suis en dessous de 80 km heure. Vous voyez, c'est vraiment... C'est l'avantage d'avoir Waze. Dans la voiture. De toute façon, si vous avez le TomTom, le TomTom vous radique aussi, la vitesse. Donc là, c'est une portion, une grande ligne droite, tout un régulateur. Ça soulage le pied droit. La conduite est décontractée. Il n'y a pas de bruit particulier. La boîte de vitesse, rien n'a pas. C'est une électrique, on ne cesse aller, on ne cesse mener. La pompe à chaleur tourne tranquillement. Il commence à faire bon. Il faut savoir qu'en mode économique, la puissance du moteur est réduite. La pompe à chaleur est réduite en puissance. Et c'est beaucoup plus long pour atteindre une température de confort. Mais on est gagnant sur l'autonomie quand même. Quand on a 300 km d'autonomie, enfin une batterie de 41 kW, on ne se pose pas de questions. C'est un trajet que je fais journellement, donc environ entre 70 et 100 km, un peu plus des fois. Bon, ça... J'ai de la marge. Je le faisais avec une batterie de 22 kW, avec une autonomie de 110 km. Je le fais pareil avec une plus grosse batterie, bien entendu. Je ne pose pas de questions. Alors quand ce sont des routes qui sont propres, bien tracées, celle-ci est toute récente, a été refaite il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà, c'est un régal, comme on dit, on roule sur un billard. Le vent est orienté au nord. Le nord, c'est à droite. Donc ça fait toujours à vent de travers. On est en pleine. Il y a beaucoup d'agriculture. Donc le vent, quand ça souffle de travers, c'est toujours désagréable. Il y a un plein-tSalmant. Il y a beaucoup d'aussi. Au revoir. Il y a beaucoup d' пригattés. Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'ombre. Assez fou ça. Donc là, 3 kW, 4 kW, 9 kW, vous voyez, ça régénère. Et puis les kilomètres remontent. Là, je vais faire de l'agglomération, donc automatiquement, le kilométrage va augmenter. On est à 213, et vous allez voir, parce que la ville, l'agglomération, ce ne sont que des petites accélérations, des ralentissements sans arrêt. Donc, il y a une régénération, et la batterie se réchauffe un petit peu aussi, ça aide. C'est celui-là, c'est celui-là qui fait du jeu. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a qui préconisent plus handglide, c'est-à-dire accélérer sur une hybride ou une électrique, mettre au point mort. Il n'y a pas de boîte de vitesse, mais on peut mettre au neutre, par exemple. Et cesser glisser comme ça. Bon, c'est une conduite... On est toujours en train de réfléchir à ce que l'on va faire. Il y a une façon très simple de remplacer ce système-là, en maintenant l'accélérateur de telle façon qu'on mord sur la partie bleue, et pas sur la partie verte. Enfin, par contre, on voit les kilowatts qui s'additionnent. Vous voyez, j'étais à 213, et maintenant, je suis à 215. Le kilométrage remonte. Alors, c'est vrai que sur la Zoé, on utilise des très, très peu les freins, en fin de compte. Tiens, quand on parle de Zoé, on va l'allumer. Voilà. Ah bah ça, ça tombe bien. Ah, dommage, il tourne. Ah non ? Un dessin d'optique arrière qui sont vraiment particuliers. On la reconnaît de loin. 9 kilowatts, ça rechaîne. Pourtant, je ne roule pas vite, mais on voit les kilowatts dès que je relâche l'accélérateur, c'est impressionnant. Alors, je conduis d'une main, et je tiens mon appareil vidéo de l'autre main. Ah, ce n'est pas un smartphone, donc je ne sais pas grand-chose. Alors, des bornes de recharge, il commence, il y en a partout, ici. Le département de l'Aube est un des départements les mieux équipés. Ça se généralise, heureusement. L'inconvénient, ce sont tous des types de 22 kilowatts. Il manque maintenant une infrastructure de recharge 50 et 100 kilowatts. C'est là que ça coince. Parce que les nouveaux modèles de voitures électriques sont vraiment équipés de grosses batteries. Les 22 kilowatts, ça fait un petit peu limite. Pour recharger les 60 kilowatts, c'est un peu léger. Autant la Zoé tire son épingle du jeu qu'autant les autres marques. Donc, ça ne va pas bien. Donc, il y a une borne ici. On ne voit pas bien. Si, on la voit. On la voit bien sur la vidéo. Il y en a une en contrebas. Il y en a partout. Vous voyez, un petit ralentissement comme ça. J'appuie légèrement sur la pédale de frein. C'est-à-dire que quand on appuie légèrement sur la pédale de frein, ça n'actionne pas les freins. Ça augmente la régénération du moteur électrique. Et ça participe au ralentissement de la voiture. C'est un petit peu comme si on avait des palettes. La Zoé n'a pas de palettes. Ni à droite, ni à gauche. Par exemple, la Hyundai Ioniq. Et la Kia. Oui, Hyundai Ioniq. Et puis l'autre comment ? La Kona. Voilà, je cherchais le mot. Bon, des palettes de régénération. Sur la Zoé, il suffit simplement d'appuyer. Voilà, c'est ce que je fais à nouveau. Ça actionne les feux stop à l'arrière. Donc ça prévient les usagers qui sont derrière. Et en même temps, ça régénère beaucoup plus. Ce sont des petites astuces comme ça. Mais sur 50 mètres, ça peut régénérer suffisamment pour gagner au final 1 ou 2 km. En fin de compte, on ne perd pas en autonomie. C'est pour ça qu'en ville, la Zoé 400 km fait beaucoup plus que 400 km. On peut y aller, pas de problème. Alors, comme on appelle les voitures thermiques, on dit des fumantes. J'invente rien. Elles sont bien des fumantes. Alors là, il y a un plus 1 kW, c'est la pompe à chaleur. Mais ça ne fait pas 1 kW, ça fait moins. Il n'y a pas de 0,0 sur le compteur. La consommation d'énergie, même pour le chauffage, en mode économique, c'est vraiment minime. Pas minime, c'est beaucoup moins que la consommation en mode normal. Ça, c'est sûr. Pour les plus frileux, ils mettent trop en mode normal. Ça, c'est normal aussi. Il ne passera pas. Il n'y a pas suffisamment de place. On voit que le prix du carburant se stabilise au plus bas. depuis maintenant une quinzaine de jours. Il faut savoir que ce n'est pas l'État français qui fait non plus le prix du baril de pétrole. C'est aucun État non producteur de carburant qui fait le prix du baril. Ils font les taxes, d'accord, mais pas le prix du baril. Là, en ce moment, le prix du baril est vraiment, vraiment très bas. Attention à la hausse. Parce que là, c'est une affaire de géopolitique, bien entendu. Si la Russie se décide à augmenter les prix, la Russie fait partie des plus groupés producteurs du pétrole maintenant. Là, ça va flamber. Il n'y a pas d'accord. Il y a l'OPEP, tout ça, mais il n'y a pas d'accord au niveau du pétrole. Tant mieux. Tant mieux pour les automobilistes. Ils en profitent. Mais, est-ce que ça va durer ? On ne pariera pas là-dessus. Donc, vous voyez, toujours accélération modérée. Je maintiens l'accélérateur de telle façon à être au neutre. Dès que ça l'accélère un petit peu, bon, je fais pareil. J'accélère un petit peu. Je relâche. Point zéro. Et ainsi de suite. Donc, ça fait maintenant quelques kilomètres. Et sur mes 213 kilomètres, je consommais qu'un kilomètre d'autonomie. C'est une conduite à prendre. C'est un nouveau genre de conduite. On est beaucoup plus apaisé. Ça se fait naturellement après. Ce n'est pas du tout une contrainte. C'est agréable de conduire une électrique. Voilà, je file le repoint. Alors ici, on est à 3. Au niveau du rond-point de l'Europe, pour ceux qui se connaissent. On est passé devant le stade de l'Aube. Avec l'équipe de foot, les stacks. Qui va jouer des matchs. Et puis, on est allé multiple de l'Aube. Et qui va jouer des matchs. Je vais changer. Et mettre, google map. Voilà. google map donne des informations de relief emplacement d'immeubles ou plaines de forêts de lacs plan d'eau et autres ici lidl c'est là que je me recharge que j'ai déjà fait les vidéos vous avez une bande de recharge l'or donc oui google map fournit pas mal de détails façon que ce soit oise ou google map c'est toujours google j'ai une préférence pour la vie satellite ça ça fait classe en plus ça mémorise les endroits mais sont tous d'intérêt commerces et autres en appuyant sur une icône on a des informations supplémentaires heure d'ouverture des commerces numéro de téléphone et aussi pour y aller ça trace le trajet pour y aller ce sont des outils à l'aide à la conduite en fin de compte c'est pas du luxe maintenant ça devient un petit peu imbriqué dans les communes les villes sans ces aides à la conduite je me veux on s'en verrait pas revenir au plan sur papier pas pour ma part non j'ai connu mais alors non c'est possible là on a besoin d'informations en temps réel en bouteillage accident est-ce qu'il y a un pépin sur la route un tronc d'arbre plein de choses ont vraiment besoin d'être informés donc là c'est la scène le niveau est très bas parce qu'il pleut pas beaucoup l'impression qu'il pleut beaucoup mais non bon Vous voyez, ça fait yo-yo, 210, 211, je relâche l'accélérateur, en fin de compte, je ne me suis pas du tout concentré sur ma conduite, j'ai suivi le flot de véhicules, sans rouler économique, et en fin de compte, j'ai dépensé toujours que 2 km, alors que j'en ai parcouru quand même pas mal. Là, ça monte, alors dès qu'elle monte, ça demande plus d'énergie, c'est normal, il faut toujours anticiper sa conduite, de toute façon, c'est aussi valable en thermique, l'anticipation fait faire d'énormes économies. Si on mettais un système qui pourrait averser le carburant, remettre du carburant dans le réservoir quand on décélère, je vous assure qu'il n'y aura plus d'un qui conduirait beaucoup plus tranquille. Ah oui, malheureusement, il n'y a que sur l'électrique qu'on a ce système-là de récupération d'énergie. Vous devriez arriver à votre lieu de travail à 17h29. Donc ça donne plein d'informations, comme ça, c'est sympa. Par contre, ça fait prendre des chemins, des rues qui n'ont... Pour moi, c'est une rallonge, ce n'est pas un raccourci. Il faut se méfier aussi des GPS comme Google Maps et même des TomTom. J'ai déjà vu le TomTom qui m'a envoyé à travers un champ. Ah, carrément. Il avait compris que je gagnais 30 secondes en passant par un champ, bien sûr. Pourquoi pas. Non, il ne faut pacifier, hein, GPS, il ne faut pas suivre au pied de la lettre. Tout GPS confondu, c'est comme ça. Alors, le moteur Continental va faire une récupération d'énergie de 43 kW. Et je ne sais pas, par contre, si le moteur Renault fournit plus que 22 kW à la décélération. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en principe, oui, en théorie, puisque c'est le moteur qui fournit des watts, soit la Zoé. Alors, pourquoi pas. Donc, le moteur Continental est plus avantageux, même si l'autonomie est moindre. Donc, c'est quand même plus avantageux en vitesse recharge. Et en décélération, ça fournit plus. En forte décélération, ça fournit plus d'énergie. Enfin, ça, je ne vois pas grand-chose à ce niveau-là. C'est pour non plus un critère de choix. Le critère de choix se fera plus sur la vitesse de recharge. Oui, là, c'est vraiment intéressant. Bon, je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt.